Musique Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler de romans et d'histoires dans lesquels vous allez pouvoir retrouver des personnages qui sont des filles et qui aiment d'autres filles donc des personnages lesbiennes De manière générale, j'en lis beaucoup moins que les romances gays mais surtout, j'en trouve également beaucoup moins La plupart des romans, notamment des romances sont écrits par des femmes et généralement, l'action se concentre soit sur des couples hétérosexuels soit sur des couples de garçons Donc pour trouver des personnages lesbiennes c'est assez compliqué ça ne veut pas dire que ça n'existe pas Je vais ici évoquer pas forcément des romances mais en tout cas, des livres dans lesquels on peut trouver des personnages qui sont lesbiennes pour pouvoir avoir justement ces histoires entre filles Je vais commencer par deux livres qui sont écrits par la même autrice donc il y a Tant qu'il le faudra qui est écrit par Cordélia et qui est publié aux éditions Akata et il y a également Alana et l'enfant vampire qui est également écrit par Cordélia mais publié cette fois-ci chez Scrineo Dans l'histoire d'Alana et l'enfant vampire c'est donc une jeune fille Alana qui a des douleurs chroniques ses parents sont partis chasser les vampires ils l'ont laissé toute seule à la maison elle est avec sa meilleure amie qui s'interroge sur son identité de genre et elle va rencontrer un enfant vampire et puis il va y avoir un complot avec les vampires et là où ça nous intéresse c'est que la soeur du coup d'Alana est lesbienne puisqu'elle est partie chasser les vampires avec ses parents T'as envie de dire aux parents vous auriez pu emmener la cadette vu que vous avez quand même emmené la copine de la soeur mais ça c'est une parenthèse en tout cas déjà on a la mention d'un personnage lesbienne dans un roman jeunesse donc c'est plutôt bien parce que c'est pas forcément le cas dans tous les romans adressés aux jeunes vous avez également donc le roman Tant qu'il le faudra qui à la base est une fiction Wattpad qui était en 3 tomes et dont la suite va être publiée dans les mois à venir on va y avoir le tome 2, le tome 3 cette histoire c'est un groupe de jeunes qui appartient à une association engagée, militante, LGBT vous avez le personnage de Prudence avec lequel commence le roman qui est une jeune lesbienne donc elle arrive dans l'association elle est un petit peu perdue c'est la première fois qu'elle arrive dans ce type de groupe elle sait pas trop où est sa place en même temps elle espère quand même pouvoir rencontrer des filles parce qu'elle a pas forcément l'occasion à l'université elle découvre un peu la vie parisienne et justement le fait de sortir d'être avec des personnes qui ne sont pas des hétérosexuels et puis elle va également rencontrer Gwen qui elle est bisexuelle mais à qui Prudence va bien plaire donc voilà on va suivre le read-in entre autres parce qu'évidemment il y a plein d'autres histoires d'amour il y a plein de dramas il se passe plein de choses mais on suit surtout cette association engagée pour la lutte pour les droits des personnes LGBT toute une année avec les différentes actions qu'ils vont pouvoir faire et dans lesquelles on va retrouver ces personnages qui ont toutes des sexualités qui sont autres que la sexualité hétérosexuelle vous avez ensuite le livre C'est pas ma faute qui est publié aux éditions Pocket Jeunesse et qui a été écrit par Samantha Bailly et également par Anne-Fleur Moulton dans cette histoire on va suivre le personnage de Lolita qui tient une chaîne YouTube beauté et qui est suivie par une autre jeune fille qui s'appelle Prudence oui elle s'appelle aussi Prudence mais c'est pas du tout le même personnage que dans Tant qu'il le faudra Prudence elle suit toutes les vidéos de Lolita sauf qu'un jour Lolita disparaît des réseaux sociaux on sait pas trop pourquoi on sait pas trop ce qui lui est arrivé et Prudence va se mettre en tête et bien de la retrouver et donc Prudence on apprend au partir du milieu du roman à peu près qu'elle est lesbienne alors elle a jamais eu encore d'expérience avec une fille et du coup il y a plein d'interrogations justement parce que Lolita lui plaît bien et en même temps Lolita elle est pas forcément intéressée du coup il y a tout le questionnement un petit peu justement sur les premiers émois amoureux donc c'est assez intéressant puis c'est un thriller c'est plutôt bien fait c'est plutôt bien écrit c'est des autrices qui ont beaucoup publié qui ont justement écrit un roman à quatre mains qui est pas mal qui est assez entraînant qui est assez angoissant aussi à certains moments donc à lire je vous le conseille Dysfonctionnelle c'est un roman qui est écrit par Alex Sandre qui est publié aux éditions Sarbacane qui va rapporter l'histoire d'une fille qui s'appelle Fidèle mais qu'on appelle soit Fifi soit Bouboule dans sa famille c'est une famille qui est un peu comme le nom l'indique dans le titre dysfonctionnelle dysfonctionnelle pourquoi ? et bien parce que comme on vous le dit papa enchaîne les allers-retours en prison la famille est confrontée à des difficultés quotidiennes la maman je crois qu'elle perd un petit peu la tête elle est un peu, ouais, fol, tribu fol-dingue on nous dit qui demeure au bout du monde alors elle est pas au bout du monde en fait le bout du monde c'est le bar que tient le père de famille et vous avez donc Fidèle qui a été élevé à l'intérieur de ce bar et Fidèle elle est lesbienne et elle va tomber amoureuse de Sarah je crois que même à la fin ils ont une petite fille ensemble donc c'est plutôt bien parce que ça peut aussi illustrer tout ce qui concerne l'homoparentalité même si bon ça intervient plutôt vers la fin sachant quand même qu'ils ont tous des particularités dans la famille je crois qu'il y a un de ses frères il s'appelle Jésus sa mère l'a appelée comme ça parce qu'elle est persuadée vraiment que c'est la réincarnation de Jésus J.R. je sais plus ce qu'il fait je crois qu'il part avec plein de filles ou un truc comme ça il y a sa soeur Allison je crois qu'elle veut avoir une vie de famille et sortir un petit peu de ce milieu un peu de fou furieux il me semble également qu'il y a une autre soeur Marie-Ly qui elle est très engagée qui fait des maniféministes enfin voilà c'est quand même un roman assez marrant c'est assez marrant franchement très sympa et en plus ils sont toujours dans un bar donc elle a été élevée au milieu des hommes elle adore le football elle regarde le foot avec son père son père adore ça bon son père il passe son temps à faire des allers-retours en prison mais voilà ils s'entendent super bien ils ont une trop bonne relation et puis au départ elle va pas du tout à l'école puis un jour on décide de la mettre à l'école puis son oncle il lui dit tu sais attention les enfants ils risquent de se moquer de toi puis elle regarde il lui fait mais pourquoi ils vont se moquer de moi et puis il lui fait mais parce que t'es différente et en fait ça me fait trop rire parce qu'au lieu de lui dire mais tu sais la différence etc il lui dit ça veut dire que les autres ils sont pas comme toi mais qu'ils sont juste plus nombreux est-ce que t'as pigé enfin c'est très bien tourné il y a tous des questionnements un peu autour de la normalité et voilà et des personnages très différents donc ça peut être sympa à lire après vous avez le roman qui s'appelle Autobiographie d'une licorne qui a été écrit par Maïté Bernard et qui est publié chez Siros je vous lis les premières pages du roman par où commencer ? si je vous dis que je suis lesbienne est-ce que vous restez ? ah vous êtes toujours là ? plusieurs raisons possibles donc soit vous êtes gay et vous vous dites oh putain c'est pas vrai enfin une histoire qui parle de moi soit vous vous demandez quelle lettre de LGBTQ plus vous correspond et vous espérez que je peux peut-être vous aider soit vous êtes hétéro vous avez pas de problème avec les gays soit c'en est peut-être un dans votre coin mais bon vous l'essayez parce que vous êtes ouverts soit vous trouvez ça excitant vous espérez que je suis jeune jolie qu'à un moment donné ou à un autre il y a une scène de sexe vous pouvez oublier c'est un roman jeunesse je m'appelle Carmen j'ai le physique qui correspond à mon nom je me suis brune petite typée et voilà quoi enfin si je précise que je suis bi vous restez ? vous êtes toujours là ? ok c'est assez marrant on suit l'histoire donc du coup de Carmen Carmen qui vit dans les Pyrénées au fin fond d'une station de ski c'est quand même pas l'endroit où il y a le plus d'associations LGBT où elle va pouvoir trouver des personnes comme ça peut être le cas dans les villes assez ouvertes sur pas mal de questions là on est quand même sur un milieu montagneux fermé enfin c'est pas une caricature pour les montagneux mais vous m'avez compris et du coup Carmen elle est bisexuelle et elle va avoir une relation avec un gendarme je crois dans mes souvenirs mais c'est pas ça qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est plutôt la relation qu'elle va avoir avec Charlotte Carmen elle vit chez ses grands-parents je crois que sa mère est décédée son père s'occupe plus d'elle et il va aller voir son grand-père qui décède et bon bref elle va apprendre des choses des histoires de famille elle va tomber également amoureuse d'une jeune fille qui s'appelle Charlotte mais leur histoire est un peu bizarre bon elle découvre un petit peu ce que c'est qu'une première expérience lesbienne avec elle c'est pas non plus le grand amour mais surtout quand elle va aller au lycée elle va réussir à trouver une association LGBT qui a ouverte elle va rencontrer deux femmes je crois que c'est Cécile et Florence dans mes souvenirs non c'est pas dans mes souvenirs parce que je viens de regarder et les deux femmes en question vont l'aider sur le questionnement et tout mais elles vont surtout aider Charlotte et puis bon elles raconteront aussi comment ça s'est passé pour elles sachant qu'elles sont en couple depuis des années donc voilà c'est plutôt sympathique et gentil et bon même si le personnage est bisexuel l'expérience en soi qui est décrite c'est une expérience qui est lesbienne même s'il y a une petite histoire avec un mec mais bon voilà j'avais également remis Airstropper d'Alice Oseman qui est donc toujours publié chez Hachette on a pas changé de maison d'édition depuis la dernière vidéo l'histoire est centrée sur Charlie et sur Nick qui c'est leur romance mais par contre parmi leurs amis il y a deux filles qui sont ensemble et oui voilà c'est ça elles sont trop mignonnes donc ce sont elles ça nous permet d'avoir plusieurs personnages je crois qu'il y a un personnage transgenre mais je suis plus sûre du tout d'Alice dernier roman je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté mais fou ça apparaît c'est La fille de l'écran c'est une BD ou roman illustré comme vous préférez qui est écrit par Lou Luby et Manon Desvaux et qui est publié chez Marabulle vous avez l'histoire de deux jeunes filles donc il y a Colline qui est installée en France et vous avez de l'autre côté Marley qui elle vit au Canada qui est photographe et Marley disons que son histoire avec son mec se passe pas très bien parce qu'il est un peu toxique et elle va rencontrer via internet Colline elles vont échanger toutes les deux sachant que Colline est une jeune fille qui vit plutôt à l'écart qui a des angoisses sociales qui ne sort pas qui ne voit pas beaucoup de monde le roman aussi d'ailleurs au niveau des planches et des couleurs entre une page qui est en noir et blanc et une page qui est en couleur et les deux jeunes femmes vont finir par se rencontrer donc au départ pas forcément d'histoire d'amour il n'est pas dit qu'elles sont lesbiennes ni rien mais elles vont commencer à développer des sentiments qui sont au-delà de la relation simplement amicale preuve que l'amitié et l'amour peuvent parfois être très très proches et jusqu'à finalement à la fin voilà petite histoire mais c'est intéressant notamment au niveau du questionnement qui peut se poser au niveau du fait de se dire bah là j'aime une personne certes effectivement je suis une femme c'est une femme mais c'est une personne je l'aime et voilà nous avons des sentiments et la BD est très bien faite donc franchement je vous la conseille voilà c'est terminé pour cette vidéo si jamais vous avez des livres à me conseiller avec des personnages lesbiennes à l'intérieur n'hésitez pas à me les mettre en commentaire je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel enregistrement et je vous dis à très bientôt